Dressée sur la façade de l'ex-hôtel du port, la fresque dévoilée ce mercredi est signée de l'artiste brésilien Eduardo Cobra avec le soutien de la première dame Claudine Talon. Elle présente différentes personnes de religions différentes, symbole du message que veut communiquer l'artiste. L'oeuvre vient rehausser la beauté de la ville de Cotonou et l'attractivité touristique du Bénin. En plus du message qu'elle véhicule, cette fresque a le mérite d'être le mur de graffiti le plus long au monde. Ce mur a vocation également à être le mur de graffiti le plus long au monde qui va permettre une fois encore de positionner le Bénin sur la scène artistique et culturelle mondiale. Cette magnifique oeuvre qui envoie un message, c'est le message qui est important, le message du dialogue interreligieux, de la cohabitation de toutes les religions ici, chez nous au Bénin. Et je pense que tout le monde sait que le Bénin est une terre de paix, une terre d'entente entre les communautés, une terre d'entente entre les religions, une terre d'entente entre les catégories socio-professionnelles. Donc le Bénin est un pays qui est singulier et cette singularité nous devons évidemment la révéler également pour révéler notre pays le Bénin à nous-mêmes et au reste du monde. Le ministre s'est réjoui de ce que cette oeuvre vient s'ajouter aux nombreuses autres qui s'offrent déjà la contemplation le long du mur du port. Il invite les Béninois à aller découvrir cette création. Je suis persuadé qu'après l'Amazone, ce point, l'hôtel du port, le mur de l'hôtel du port donc, va devenir également un point névralgique de destination à Cotonou. Donc j'invite les Béninois à venir découvrir ce mur, à venir découvrir cette oeuvre et à en prendre de la graine si je puis ainsi m'exprimer trivialement. La fresque montre 12 personnes qui représentent chacune une religion et le chiffre 12 symbolise les 12 départements du Bénin.